On est en direct. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. 2023, c'est commencé. On est déjà le 9 janvier 2023. Avez-vous des résolutions, que ce soit pour votre santé, votre forme en général, que ce soit pour justement prendre plus de temps peut-être avec votre famille ou peut-être c'est de réaliser un projet immobilier, que ce soit l'achat ou la vente d'une propriété. Dans tous les cas, plus ou moins 10% des gens vont passer à l'action dans un projet immobilier qui est soit d'acheter, de vendre, d'investir ou peut-être que vous avez également quelqu'un pour nous référer justement, quelqu'un à qui on peut aider avec notre cœur, notre expertise, mais également notre temps et aussi d'être soucieux de tous les détails qu'ils peuvent avoir dans une transaction immobilière. Donc, on part ça ensemble. On va être capable de regarder 2022 et regarder où 2023 s'en va. On est-tu prêt? Petite vidéo pour commencer puis ensuite, on va commencer. Excellent. Donc, l'agenda de la rencontre, c'est très simple. On va parler du marché 2022, ensuite des statistiques de marché, ensuite pourquoi RE-MAX en 2023? C'est encore plus important que jamais. Quatrièmement, notre équipe pour gagner en 2023. Comment est-ce que nous autres, on s'est préparés pour être capables de vous permettre de gagner en 2023? Ensuite, pour terminer, 2023 sera-t-il une bonne année? La question est là puis je vais vous donner la réponse tout à l'heure. Restez avec moi jusqu'à la fin. Si vous voyez que vous aimez ça, vous trouvez que le contenu était vraiment intéressant, bien, vous pouvez liker, vous pouvez partager, mais pensez également à quelqu'un que ça pourrait justement l'aider. Vous avez peut-être des proches qu'eux autres, justement, ils pensent sauter dans le projet qui est soit d'acheter ou de vendre une propriété. Il y en a certains d'entre eux qui sont inquiets du marché, que ce soit par exemple au niveau des tendances du marché, mais également au niveau des pourcentages, taux d'intérêt, comment le marché se comporte, comment il va se comporter pour les prochains 12, 18, 24 mois. Puis pour être capable de bien répondre à la question, je vais être capable le mieux possible de le faire durant cette vidéo-là, mais soyez également avisé que c'est possible d'avoir des rencontres avec nous gratuitement de 15 minutes pour être capable justement de se créer un beau portrait global du marché selon votre situation spécifique. Parce qu'une chose est certaine, aujourd'hui on va parler du marché globalement, mais pour être capable de vraiment savoir qu'est-ce qui est important, on va se concentrer ensemble sur la partie spécifique de votre projet à vous. Parce que quelqu'un qui achète une propriété à 400 000 $ versus quelqu'un qui en achète une à 800 000 $, peut-être que la situation est différente. Il y en a un qui l'achète dans un marché, l'autre dans un autre marché. Et comment est-ce qu'on peut y voir clair là-dedans? Parce qu'on attend plein de choses dans les médias, mais souvent dans les médias, on va parler globalement. On va parler de ce qui est important pour les gens de savoir globalement, mais pas spécifiquement. Pourtant spécifiquement, c'est ce qui nous permet de prendre une décision éclairée qui est souvent dans l'achat d'une propriété, par exemple, ou même dans la décision de vendre sa propriété et de passer à l'action. Parce que souvent, on peut être locataire, mais souvent on est propriétaire, on vend et on achète une suivante. Puis j'espère que vous êtes déjà au courant, on vend, mais également on achète. Premier point ensemble qu'on va regarder ensemble, le marché en 2022. Donc la première partie 2022 jusqu'au mois de juin 2022. Qu'est-ce qui s'est passé? Premièrement, c'est un marché qui a débuté, qui était déjà très fort. J'ai dit débuté, mais il n'a jamais arrêté depuis la COVID. Ce qui fait en sorte que le marché, même pendant les fêtes, il était très, très fort et ensuite, il est parti en canon. Janvier, février, mars, avril, mai. Toutefois, si on regarde ça d'un point de vue extérieur, depuis le mois de juillet 2021, qu'on voyait quand même un ralentissement sur le nombre de transactions effectuées mois par mois. Donc on voyait qu'il y avait quand même une tendance, mais le marché était tellement très fort que même s'il avait dérougé un peu, c'était encore excessivement fort et donc un marché très, très vendeur. Ensuite, deuxième partie de 2022, qu'est-ce qui a changé? Une hausse, première hausse radicale au niveau des taux d'intérêt au mois de juin. Ensuite, on a continué à l'automne, encore une fois, encore une fois. Donc cette hausse-là, subséquente, donc coup par coup, a refreiné encore une fois, encore une fois, les acheteurs potentiels. Donc ce que ça a fait, c'est que ça a diminué la capacité d'emprunt des acheteurs potentiels de 20 à 30 % plus ou moins. Ce qui fait en sorte que les gens, s'ils étaient capables d'acheter un prix, bien là maintenant, ils peuvent acheter un prix moindre. Pourquoi? Bien le taux d'intérêt a un impact direct sur ce que ça va coûter par mois et ce que ça va coûter par mois, ça a un impact direct sur la capacité financière parce qu'on se rappellera que les banques vont classer justement un dossier en fonction du pourcentage de leur capacité financière sur leur montant qu'ils gagnent par mois. Donc en français, ce qu'on dit, on gagne un salaire, bien on est capable de se permettre entre généralement 32 et 40 % de ce salaire-là pour justement se payer une maison, un condo ou un plex. On parle encore de la deuxième partie. On voit le graphique qui est en haut à gauche. Si on regarde, c'est hausse, 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 pouf, un recul. On voyait un recul dans la deuxième partie, on voyait un recul comme si on était revenu à l'automne 2021. Ce qui fait en sorte que l'automne 2021 moins fort que le printemps 2022, c'est comme si on avait donné un petit coup vers l'arrière. C'est un recul en arrière au niveau des valeurs, mais si on regarde si quelqu'un a acheté une propriété en 2020 ou 2018, on voit un gain important quand même par rapport à ces années-là, puis on le montre justement sur ce graphique-là. Pour les gens qui veulent voir ce graphique-là plus en détail, vous pouvez aller sur notre site web. Il est également sur notre blog, équipeloisel.com. Vous allez être capable justement de voir les chiffres condo, maison et plex. Donc, vous allez être capable d'y voir très clair sur la situation du marché immobilier. Ensuite, la réalité du marché. Parce que c'est beau, on était dans un… On pouvait dire que la première partie de l'année 2022, c'est un rêve, alors que la deuxième partie est une réalité ou un réajustement au niveau du marché immobilier, tant au niveau des valeurs qu'au niveau du nombre d'acheteurs potentiels. Les vendeurs vivaient sur une bulle qui était le rêve. Et donc, maintenant, on doit revenir les pieds sur terre. On doit être capable d'analyser le marché en général. On doit être précis justement dans notre démarche. Au niveau des actions, au niveau de notre analyse de marché, savoir qu'est-ce qui se vend, combien est temps ça prend, quelles sont les démarches qu'on doit faire, à quel moment on peut se réajuster dans le marché. Auparavant, on voyait qu'à l'intérieur d'une semaine à deux semaines, si on n'avait pas obtenu les résultats voulus, il fallait avoir un plan de match. Aujourd'hui, on ne parle pas d'une semaine à deux semaines, c'est beaucoup trop rapide. Il faut être capable de regarder dans un marché. On va analyser les 45 premières journées avant de se réajuster. Pourquoi? Parce qu'on veut être capable d'avoir rejoint un nombre d'acheteurs suffisant pour être capable de se positionner dans le marché. On va passer au prochain point ensemble. Prochain point qu'on a dit, qui est le deuxième élément, juste ici, les statistiques de marché. Donc, quand on dit région métropolitaine de Montréal, on prend la grande région de Montréal. Ça veut dire que ce n'est pas juste Montréal, mais c'est également tout ce qui est environnement. Puis vous le voyez un petit peu sur la map qui est là. Ça inclut Laval, ça inclut Brossard, Candiac, Châteauguay, tous ces coins-là, Longueuil, Saint-Hubert. Donc, les gens qui me posent la question, vous allez avoir votre réponse là-dessus. Donc, on regarde ça. Moins 23 % au troisième trimestre 2022 au niveau du nombre de transactions. Pourtant, hausse importante des inscriptions de 35 %. Donc, dites-vous une chose, l'un va avec l'autre. Si on avait, c'est difficile de dire plus 23, plus 23. Généralement, s'il y en a un qui baisse, l'autre monte. Parce que les deux sont directement reliés. On baisse les ventes, ça veut dire que les autres prennent plus de temps à se vendre. Donc, il y a un peu plus d'accumulation. Donc, 35 % au niveau des inscriptions. Ensuite, par catégorie, au niveau des ventes, moins 16 %, moins 27, moins 38. C'est quand même important. Ça veut dire que les plexes ont eu un ralentissement beaucoup plus fort que les maisons, par exemple. Les maisons qui étaient les plus en demande avant justement ce choc-là au niveau des taux d'intérêt. Alors que les plexes, si on regarde ça, les plexes pouvaient encore tirer leur épingle du jeu avec des taux d'intérêt qui étaient excessivement bas. Mais avec l'augmentation des taux d'intérêt, ça joue directement sur la valeur de la propriété au niveau de l'investissement. Donc, quand on parle d'un point de vue investissement, est-ce que le taux d'intérêt a un impact? Selon moi, il a définitivement un impact, considérant justement les paiements mensuels que ça va nous coûter. Puis si ça nous coûte plus cher, à la fin de la journée, la propriété techniquement vaut moins cher. Ensuite, le prix médian, pourtant, le prix médian qui a augmenté de 7 %, 5 % et 6 %, mais encore une fois, on parle de l'augmentation puis le recul. Ça veut dire qu'on avait une augmentation beaucoup plus grande que 7, 5 et 6, et on a eu un recul, pouf, puis maintenant, ça, c'est troisième trimestre. Si on regarde quatrième trimestre, on se positionne complètement différent que ce qu'on avait auparavant. Ensuite, inscription en vigueur, 56, 23 et 22. 56 % plus de maisons infamiliales. Donc, les gens qui me posent la question, qui autrefois, on regarde en 2022 ou 2021, bien, j'arrive pas à trouver une propriété, justement. J'arrive pas à trouver la propriété de mon choix. J'ai peur de mettre en vente ma propriété ou mon condo parce que la maison que je veux acheter, elle n'est pas disponible. Puis quand je veux faire une offre, il y a 10 personnes pour faire une offre dessus. Le marché a complètement chaviré. Maintenant, c'est, bien, si je mets en vente, c'est sûr que je peux trouver, mais combien de temps ça va me prendre pour vendre? Puis là, bien, c'est un élément qui est important à considérer. Vaut-il mieux acheter ou vendre d'abord? Puis cet élément-là, on est capable d'y répondre justement dans notre blog également. On a sorti un article justement sur les avantages d'acheter avant de vendre et les avantages de vendre avant d'acheter. Ceci dit, si vous voulez en savoir davantage sur votre situation spécifique, qu'est-ce qui serait le mieux de faire? Bien, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, ça va nous faire plaisir de pouvoir faire une consultation gratuite avec vous. Vous avez même accès à notre calendrier Calendly qui est en ligne également où est-ce que vous pouvez vous-même prendre l'information. Sinon, vous pouvez nous contacter 514-612-7128. Je vais répéter 514-612-7128. On va passer à la prochaine page. Région métropolitaine maintenant. Quoi d'autre qu'on veut regarder dans le marché? Oui, on a quelques informations démographiques, que ça soit par exemple la population, la variation de la population, la densité de la population, le nombre de ménages. Tout ça, c'est intéressant. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de regarder tout l'hypothécaire qu'on avait par exemple au troisième trimestre, c'est-à-dire 2021, on était à 2,79. On est à 5,11 au troisième trimestre 2022, variation de 2,32 qui est pratiquement le double. Puis si on regarde avec les dernières hausses qu'on a eues, on est plus qu'au double. Donc, je pense que c'est un élément qui est à considérer. Puis si on regarde le taux sur cinq ans, c'est une variation de 1,32. Maintenant, l'indice de confiance des consommateurs a définitivement diminué. Si on regarde juste un petit peu en dessous, au milieu du document, vous voyez moins 40. Ça veut dire que les gens n'ont moins confiance dans le marché immobilier qu'ils l'avaient auparavant. Auparavant, on avait une très, très forte confiance que le marché était à feu puis on s'en va vers l'avant alors qu'aujourd'hui, les gens sont un petit peu plus inquiets à passer à l'action. Donc, d'où l'importance justement de faire appel aux bons courtiers, aux bonnes équipes pour être capables de vous guider dans votre démarche parce que chacun des projets est important pour nous, mais chacun des projets mérite d'avoir l'attention nécessaire pour être capables de savoir quoi faire, comment le faire et quand le faire. Ensuite, au niveau du marché du travail, on regarde par exemple le troisième trimestre 2022 versus le troisième trimestre 2021. Donc, il y a une variation de 60,2. Je veux dire, c'est très, très similaire. C'est probablement l'élément qui tient encore le marché immobilier le plus, c'est justement le marché du travail. Si le marché du travail s'amène à descendre, on va voir vraiment des changements plus importants au niveau du marché. En ce moment, on a touché à une des variables qui est le taux hypothécaire, mais si on avait, si le marché éventuellement touchait le marché du travail, clairement, on ne serait pas dans une belle position. On va passer à la prochaine. Ensuite, donc ça, c'est un petit résumé dans le fond des ventes totales. On a parlé tout à l'heure, moins 33 % sur l'île de Montréal, moins 27 à Laval. Ensuite, Rive-Nord de Montréal, moins 9 %, Rive-Sud de Montréal, moins 15, Vaudreuil-Soulanges, moins 27, Saint-Jean-sur-Richelieu, moins 35. Donc, ça, c'est le nombre de transactions qu'on voit qui est en baisse. Donc, si vous êtes dans ces marchés-là, vous pouvez voir quand même qu'il y a une tendance. La majorité se situe dans une baisse importante qui fait en sorte que, justement, si vous avez le projet de vendre votre propriété, vous avez besoin d'être bien conseillé puis être bien positionné. Si vous voulez faire l'achat d'une propriété encore plus important, on ne ne veut pas acheter à n'importe quel prix, à n'importe quelles conditions. Ça, c'est clair. Ensuite, si vous regardez un petit peu plus bas, pour Fabreville, moins 43. Pour tous les quartiers-centres, moins 43. Ensuite, la Chine, la Salle, moins 44. C'est des baisses très, très importantes. Ensuite, Saint-François, Saint-Vincent, moins 44 et moins 45 sur Ville-Marie. Ça veut dire que pratiquement un ralentissement de moitié sur le nombre de transactions. Puis, on fera juste une petite mention que Ville-Marie, déjà, avait été ralentie par, justement, la COVID, les marchés, les gens qui étaient un petit peu inquiets de racheter vers le centre-ville. Si on a déjà encore un autre recul, bien, c'est un recul qui est important à mes yeux, à moi. Ensuite, on va passer à la prochaine page ensemble. Prochaine page, région métropolitaine de Montréal, troisième trimestre, le prix médian. Simplement, se concentrer sur qu'est-ce qu'il y a eu comme évolution des prix. Parce que malgré, justement, une deuxième période de l'année un petit peu plus difficile, si on regarde sur l'île de Montréal, c'est moins 3 % au niveau des valeurs de propriété. Laval, on est quand même en hausse de 11, Rive-Nord 13, Rive-Sud 9 % en augmentation. Donc, on voit quand même des augmentations. Je tiens juste à mentionner également qu'au quatrième trimestre, ça s'est encore resserré. Donc, on pourrait justement avoir une baisse peut-être un peu plus importante sur l'île de Montréal lorsque les chiffres vont sortir d'ici quelques semaines. Puis, la même chose sur la Rive-Nord et la Rive-Sud. Je m'attends à ce que les chiffres soient un peu plus bas que ce qu'on voit actuellement. Au niveau des copropriétés, par exemple, on pose la question des fois, qu'est-ce qui se vend bien? Bien, si on regarde au niveau des copropriétés, il y a une hausse de 1 % sur l'île de Montréal. Donc, si on voit une baisse des maisons, une hausse au niveau des condos. Donc, est-ce que ça se pourrait que les gens qui achètent des condos, bien justement, sont encore un petit peu plus en action que les gens qui voulaient acheter une maison qui, pour eux autres, ont décidé de ralentir un petit peu leurs démarches, attendre un peu de savoir qu'est-ce qui se passe. Puis, on va être capable de voir justement les tendances dans les 3 à 6 prochains mois sur est-ce qu'ils vont peut-être s'activer un petit peu plus ces gens-là, peut-être plus vers le mois d'avril, mai, juin au niveau des ventes de maisons, quoi qu'il va en avoir beaucoup dans ce début d'année quand même. Au niveau de la Rive-Nord, on parle de 18 %, 13 % la Rive-Sud de Montréal, 12 % Vaudreuil-Sulonge et Saint-Jean-sur-Richelieu, on parle de 13 %, ce qui est quand même important par rapport à un marché qui ralentit. Si on regarde sur la droite, on voit des baisses. Baisse de 1 % la salle La Chine. Mais tu sais ça, si on regarde, baisse du nombre de transactions, bien oui, baisse au niveau des valeurs. Hausse de l'inventaire, oui, ça joue sur tous les autres éléments parce qu'on parle d'offre et de demande. On va passer à la prochaine page ensemble. Pourquoi vous devriez choisir Remax plus que jamais en 2023? C'est assez simple. Plus que 2 propriétés sur 5 sont vendues par un courtier Remax, soit 68 000 transactions. C'est quand même important, c'est le plus grand réseau, mais c'est également votre plus grande crédibilité. Quand c'est le temps d'acheter ou de vendre une propriété, dites-vous une chose, si vous êtes avec un courtier Remax, bien vous augmentez votre crédibilité. Puis qui dit augmenter votre crédibilité, bien ça augmente également le sérieux des acheteurs potentiels. On a moins de wearer sur nos propriétés. Donc, clairement, ça a un avantage pour vous justement quand vous allez passer à l'action. Ensuite, 2.98, donc près de 3 fois plus de visiteurs que sur les autres sites, justement, sur le plus proche compétiteur. Donc, plus on est vu, plus cher on est vendu, plus rapidement on est vendu. Ensuite, si on regarde, 56.8 % des recherches effectuées sur les sites de banners immobilières se sont faites sur le site de Remax Québec. C'est pas rien ça. C'est pour vous dire à quel point, justement, on a plus de visibilité. Puis dans un marché encore plus difficile comme on le vit aujourd'hui au niveau de la vente d'une propriété, bien d'être vu, c'est plus important que jamais. Ensuite, plus d'inscriptions dans le marché et plus d'acheteurs potentiels. C'est clair, si on en vend plus, on a plus d'acheteurs potentiels et on a un plus grand réseau. Puis quand on parle de réseau, bien on parle de réseau des courtiers également. Tous les autres courtiers immobiliers dont on a une belle réputation, que ces gens-là justement apprécient de travailler avec notre équipe, bien ça rehausse le nombre d'acheteurs potentiels que vous pourriez avoir pour votre propriété. Ensuite, on va passer à la prochaine page. Prochaine page que j'ai pour vous, c'est évidemment l'équipe, on vend, mais c'est nous autres ça. On vend, oui, sell, oui, on achète, on investit, on est là pour vous autres dans toutes les étapes de votre transaction ou vos transactions immobilières. Si on regarde, on a une structure complète. On inscrit plus de 200 propriétés par année. Ce que ça veut dire pour vous, c'est, bien j'ai 200 propriétés de plus de chances de justement tomber sur la bonne, puis que justement vous êtes capable d'acheter la bonne propriété au bon prix, aux bonnes conditions. Parce qu'une chose est certaine dans un marché où est-ce qu'on vit aujourd'hui, bien vous êtes capable de choisir les bonnes propriétés. Les bonnes propriétés ne sont pas nécessairement toujours les plus belles, mais sont celles qui offrent le meilleur ensemble. Au niveau localisation, au niveau qualité et condition du bâtiment, puis ensuite l'esthétique rentre en ligne de compte. Ensuite, on sait quoi faire, comment le faire et quand le faire. Une chose est certaine, on a aidé plus de 385 familles en 2022. Ça représente plus d'une famille par jour. Je vais vous dire une chose, on est fiers d'avoir aidé autant de familles parce que pour nous autres, le fait de transitionner d'une propriété à une autre, c'est également d'apporter votre projet de vie à une autre étape dans votre vie. Ça, c'est important. Il y a plein de choses que vous pouvez faire dans votre vie, mais de transitionner comme ça, c'est des transitions qui sont claires, qui sont définitives dans le marché. Ça veut dire que dans votre vie, c'est comme tourner au prochain chapitre. Ce n'est pas juste dire, bien aujourd'hui, j'ai eu une belle journée. C'est dire, wow, voici ce qui s'est passé. Ensuite, on a accès à des taux avantageux auprès de nos collaborateurs. Pourquoi? On fait un grand volume transactionnel, puis ça, ça, pour être capable d'avoir un meilleur taux hypothécaire. Surtout dans cette situation aujourd'hui où est-ce que les taux sont plus difficiles, vous voulez mettre toutes les chances de votre côté. Ensuite, les accès aux statistiques, information complète du marché, formule concierge et services proactifs. Évidemment, d'avoir dans un marché comme aujourd'hui, d'être proactif, c'est la chose la plus importante. Ce n'est pas vrai qu'on peut faire comme avant, puis juste y aller comme ci, comme ça. Vous avez besoin d'un courtier qui est là matin, midi, soir, qui va vraiment jouer la game du début à la fin, qui ne va pas couper les coins ronds, qui va se rendre à la ligne d'arrivée, qui va s'assurer de mettre toutes les démarches nécessaires pour obtenir le meilleur prix, meilleure condition, les meilleurs délais de visite, la meilleure façon de faire. Pour ça, il faut contacter la bonne équipe. Nous sommes reconnus dans le marché, vous avez donc plus de chances d'acheter la propriété au meilleur prix. Ça, c'est clair. Je disais, si moi, je fais une offre d'achat, non seulement on connaît, puis on est reconnus auprès des autres courtiers immobiliers, donc ils vont considérer encore plus important votre offre d'achat que vous allez soumettre. Puis là, ils vont dire, si on accepte, si on trouve un terrain d'entente là-dessus, ça serait la ligne d'arrivée. Donc, puisqu'on est là pour vous expliquer vraiment chacune des étapes du processus, les autres courtiers sont habitués que lorsqu'ils travaillent avec nous autres, ça fonctionne. Et donc, ils sont prêts à convaincre avec leurs clients de soit, si vous êtes en train de vendre une propriété, d'augmenter un petit peu votre prix ou si vous êtes en train d'acheter une propriété, de peut-être accepter un petit peu moins parce qu'on est des experts négociateurs. Ensuite, prochaine page. On va y aller ensemble. Ça ne sera pas bien long. Juste ici. Donc, cinquième point, 2023 versus 2012 au niveau des inscriptions. On va voir une hausse des inscriptions, un petit peu plus comme 2012. Au niveau des délais de vente, ainsi de suite, on va voir comme un recul là-dessus. Ensuite, 2017 sur le nombre d'acheteurs. Le nombre d'acheteurs en 2017 était définitivement moins grand qu'en 2020, 2021, 2022. Donc, on voit un ralentissement sur le nombre d'acheteurs potentiel. Ça ne veut pas dire que c'est mort en passant. Donc, si vous cherchez à acheter ou vendre une propriété, le marché n'est pas mort. Le marché est en action. Il est en action comme un marché de 2017 et pourtant en 2017, on disait que c'était la folie, que c'était exceptionnel. Donc, dites-vous une chose. Si vous voulez passer à l'action, on sait quoi faire, comment le faire et quand le faire pour vous guider à prendre la bonne décision. Focus, mindset positif. Un travail d'équipe, c'est encore plus important que jamais. En 2022, à 2023, il se doit d'avoir un bon travail d'équipe. La majorité des courtiers immobiliers, ils vont vouloir joindre des équipes. Vous allez voir, les équipes vont être en croissance. Pourquoi? Parce que le travail d'équipe, c'est ça qui va faire en sorte que les gens vont passer à travers en 2023 parce que ça va demander plus d'entraide, plus d'informations partagées d'une personne à l'autre pour être capable de vous permettre justement de gagner et de tirer votre épingle du jeu en 2023. Suivre le marché quotidiennement, à vendre, vendre, expirer. Comment est-ce qu'on peut tirer avantage de qu'est-ce qui va expirer ou qu'est-ce qui est déjà expiré? Qui a l'avantage? Qui a le bout du bâton? C'est-tu l'acheteur, le vendeur? Bien, tout ça, on est capable de vous guider. Quand c'est le temps de passer à l'action, on va savoir quoi faire pour vous guider et dire, dans cette situation-là, on a plus d'avantages pour vous aider pour l'achat de votre propriété. Prospection proactive pour optimiser vos résultats. Donc, c'est évident que plus qu'on est capable de contacter des vendeurs potentiels, dites-vous une chose, dans notre base de données, on a plus de 50 000 contacts de personnes qui ont acheté ou vendu et qui sont intéressées dans le projet immobilier. Donc, clairement, on est capable d'avoir plus d'accès à une banque de données plus grande pour trouver votre propriété de rêve si vous ne l'avez pas déjà dans le marché actuel. Ensuite, des supports et services à chacune des étapes de votre transaction. Plus que jamais, chacune des étapes va devoir être appuyée à de la bonne façon de votre courtier immobilier. Puis à l'équipe Loisel, on est là avec vous du début jusqu'à la fin. Je vais vous présenter ensuite. Si vous avez des questions, encore une fois, on est là pour vous éclairer dans votre démarche, que ce soit pour l'achat ou la vente d'une propriété, que ce soit pour investir. Je veux dire, on a effectué des transactions à l'interne, que ce soit la moins chère qui était même pas 100 000 $ jusqu'à 18 millions. Donc, si vous voulez acheter des propriétés même de 5, 10, 15, 18 millions, même 20 millions, une chose est certaine, on sait quoi faire, on sait comment le faire puis on est capable de vous mettre dans une bonne position. Mon père est notaire, ma soeur est avocate. Si on a besoin d'avoir accès à leurs services, ils sont là pour vous guider dans votre transaction immobilière également, surtout à certains volets ou à certains volumes transactionnels, ça peut justement toucher encore plus important sur les petits détails parce que les détails comptent encore plus important quand on parle de millions. Ceci dit, notre équipe va effectuer un grand nombre de transactions. Pris médian au niveau de nos transactions immobilières se positionnent quelque part aux alentours de 750 000 $. Donc, si les gens se questionnent non, on vend du plus ou moins de telles propriétés, bien c'est clair qu'on est plus autour de 750, même si on a effectué beaucoup de transactions autour de 1, 1,5 million l'année passée. On est là pour vous guider dans votre transaction immobilière, mais on est là également pour s'assurer que ce que vous allez faire comme démarche, ça va fonctionner puis que vous allez être fiers puis par la suite, si vous décidez de vendre, vous allez avoir un profit dans quelques années puis ensuite, vous allez être capable d'acheter une plus grande propriété parce que des fois, la période de 2023, c'est peut-être de faire une première étape vers la direction que vous voulez faire. Ce n'est pas nécessairement faire le grand pas ou la grande enjambée, mais peut-être de faire une décision sensée en 2023, quelque chose qui est un peu plus logique. Oui, l'émotionnel va rentrer en ligne de compte parce qu'on achète une propriété, mais d'être justement focus sur le réalisme. Pour vous, c'est un petit peu irréaliste d'acheter une propriété à 1 million, mais peut-être qu'on devrait regarder les propriétés à 700 000 puis que dans 2-3 ans, on regarde pour justement aller chercher la maison de 1 ou 1.5 pour justement le faire par bon. Ensuite, il y a des gens qui nous posent la question condo, maison, plexe, mais je pense que c'est également une belle période pour regarder les duplex dans le marché actuel, d'avoir justement un locataire qui va nous aider à payer notre hypothèque. Dans le marché actuel, ça peut être une belle solution justement dans une période un petit peu plus incertaine. Puis ensuite, c'est de justement aller chercher la bonne propriété puis de prendre un taux hypothécaire peut-être juste pendant le temps qui va peut-être rebaisser un petit peu. C'est clair qu'on n'a pas de boule de cristal, mais de notre point de vue à nous, on pourrait voir peut-être un ralentissement ou une baisse un petit peu des taux hypothécaires vers la fin 2023, début 2024. Puis ensuite, où que ça va se positionner? Certainement, je ne m'attends pas à ce que ça rebaisse à 1 ou 2 %, mais ça pourrait-tu baisser quelque part entre 4 et 5.5? Je pense que ça serait réaliste de penser qu'on va vouloir réactiver le marché parce que qui dit baisser les taux hypothécaires dit également activer le marché. Puis en ce moment, ce qu'on ne veut surtout pas faire, c'est d'activer le marché. Donc, si on suit un petit peu l'économie en général, ce qu'on veut créer en ce moment, si on a voulu créer un choc, à mon avis, à moi, on a très bien réussi, mais on a réussi puis ils veulent que ça se poursuive pendant une certaine période, contrer l'inflation, se repositionner justement par rapport aux valeurs. Puis par la suite, ils vont être capables de rebaisser, restimuler le marché vers l'avant. Donc, les gens qui vont acheter justement en 2023, à mon avis, à moi, 2024-2025, attendez pas 2024-2025, à mon avis, on va revoir une très, très belle hausse de valeurs de propriété 2024-2025 qui va faire en sorte justement que ceux qui ont acheté dans les prochains mois vont faire une super belle affaire puis vont avoir été fiers d'avoir passé à l'action. Donc, si vous pensez justement acheter, vendre ou investir en 2023, vous avez des questions, clairement, on est là pour vous aider dans votre démarche. Donc, merci d'avoir écouté. Encore une fois, si ça peut être utile à quelqu'un que vous connaissez qui pense acheter ou vendre une propriété, bien envoyez-lui peut-être la petite vidéo, mettez peut-être son nom en commentaire, faites un partage privé ou sur votre page à vous. Nous autres, on prend ça à cœur. Dites-vous une chose, on est là du matin au soir, on est des courtiers qui sont là à temps plein. On est des gens qui suivent les choses méticulement pour être capable justement de bien aiguiller nos clients. Aujourd'hui, on a une rencontre, un meeting d'équipe. On a des rencontres justement avec nos spécialistes potécaires durant la semaine pour être justement à la fine pointe des informations, pour être capable de décortiquer justement l'information parce que c'est une chose d'avoir l'information, mais il faut être capable à décortiquer pour être capable justement de savoir ce qui est en avant de nous autres. Est-ce qu'on a un tsunami en avant de nous ou on a une vague? Admettons qu'on était sur une planche, bien on voudrait nager justement, puis si on sait qu'il y en a une grosse qui s'en vient, ça se peut qu'on se positionne autrement. Bien pour nous autres, à l'équipe Loisel, c'est le même principe. Dites-vous une chose, en 2023, on va surfer, mais on va surfer en connaissance de cause. Puis si vous voulez acheter ou vendre une propriété en connaissance de cause, vous voulez nous contacter. Donc, je vous rappelle juste une dernière petite fois, attendez un petit peu, je vais voir si j'ai les informations pour vous juste ici, attendez un petit instant. Je vais juste vous mettre ça. Attendez un peu, je vais vous mettre ça. Et voilà, voici nos informations 514-612-7128. Merci encore. Bye bye.